... Comme vous voyez d'emblée derrière moi, c'est la chute de l'Empire romain, 1963, d'Antoniman. Ce sont des vrais décors construits en dur. C'est le plus grand décor de cinéma jamais construit, à près de Madrid. Je sais, je m'y suis promené. Il n'y a pas de digital, il n'y a pas de trucage, c'est des vrais figurants. Alors, plutôt que de vous esquisser une fois de plus les caractéristiques du peplum en les accompagnant d'extraits amusants de films, j'ai préféré partager ce soir avec vous diverses cogitations qui ont présidé d'abord à la rédaction de mon livre L'Antiquité au cinéma, vérité, légende et manipulation, et je tiens à ce sous-titre, paru il y a trois ans, mais hélas, aujourd'hui totalement épuisé, puis au texte du catalogue de la présente exposition des musées gallo-romains. L'Antiquité, on ne la trouve pas seulement dans les musées. Je suis frappé, au contraire, par sa toujours très forte présence, parfois camouflée ou travestie, dans le monde d'aujourd'hui. C'est un phénomène qui demande à être déchiffré et qui invite par la même occasion à se pencher sur le rapport général que nous entretenons avec le passé, et ceci en particulier à travers le cinéma. N'oublions pas qu'avec la lente éviction du cursus classique gréco-latin dans l'enseignement, c'est surtout le cinéma qui nourrit encore la jeunesse actuelle d'images antiques. Pour des centaines de milliers de spectateurs, l'écran, grand ou petit, et accessoirement la bande dessinée, sont même devenus l'unique source de ces images, l'unique référence, et c'est bien la raison pour laquelle il est impératif d'y regarder de plus près. Les grandes dictatures du siècle dernier, elles l'avaient très bien compris, n'est-ce pas en instrumentalisant les images qu'on gagne des voix, et comment augmenter la crédulité, sinon en effaçant ou modifiant les images du passé. Aujourd'hui, un nouveau péril se dessine à mesure que les repères se perdent, des fictions pseudo-mythiques comme Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, créent la confusion dans les esprits incultes et remplacent insensiblement le vrai par le factice, fut-il création littéraire. Les propos qui vont suivre s'appliquent bien sûr aussi à d'autres périodes révolues que l'Antiquité, mais cette dernière se prête idéalement pour illustrer la matière de ce soir. C'est un passé très lointain, de deux à dix millénaires, dont on sait en fin de compte peu de choses. Des pans entiers sont lacunaires. D'autres permettent de reconstituer un tableau cohérent, à défaut d'être véridique, mais toujours incomplet du monde dont on cherche à déchiffrer l'image. L'historien tente d'y mettre un ordre, toujours à coups de connaissances, un ordre logique, à coups de connaissances certifiées, d'hypothèses raisonnables et parfois de reconstitutions hasardeuses. On voudra bien me pardonner de commencer par un détour. Pour comprendre comment la création audiovisuelle d'aujourd'hui aborde les siècles révolus, il faut d'abord se poser une question liminaire. Depuis quand l'homme s'intéresse-t-il au passé de la société dont il est issu, au passé des civilisations qui l'entourent. Pas si longtemps. Certes, l'homme a toujours rêvé du passé. Les anciens grecs se référaient aux gigantesques constructions et aux savoirs mystérieux de la Haute-Égypte dont parlait Hérodote, au moment où l'Égypte était déjà en pleine décadence, sous domination perse. Alexandre le Grand se voyait en Nouvelle-Achille qui, s'il a existé, aurait vécu dix siècles avant lui. Jules César rêvait d'être un second Alexandre. Rome se laissait inspirer par la Grèce qu'il avait annexée. Sipion songeait à la lointaine Troie en évoquant l'anéantissement de Carthage par ses compatriotes. Mais c'est un passé réinventé, réarrangé, un passé mythifié pour s'insérer dans le cadre de nouveaux récits identitaires ou servir de modèle idéologique actualisé. L'exemple le plus frappant à ce sujet reste la rédaction des récits fondateurs de l'Ancien Testament par les Juifs en exil à Babylone, soit au VIe, Ve siècle avant Jésus-Christ. Évidemment, les dix commandements de 2000. Les descriptions fabuleuses des règnes de David et de Salomon dans les écrits hébraïques sont contredits par les historiens modernes en Israël même. On cherche toujours le temple de Salomon, dont aucune trace archéologique corrobore la construction, ou les murailles supposées de Géricault. Quant au récit de l'Exode d'Égypte sous Moïse, les miracles spectaculaires comme la traversée la mer rouge mise à part, ils se heurtent à ce que les spécialistes savent depuis Champollion, mais qui n'a toujours pas imprégné l'imaginaire historisant des foules. Non seulement les Égyptiens de la XXe dynastie, puisqu'il s'agit de celle-là, ne connaissaient pas l'esclavage, mais ils pratiquaient l'insertion ethnique et sociale à tous les niveaux. Un Hébreu ou un Hittite assimilé pouvait accéder au plus haut poste du pouvoir. L'Exode de 600 000 Hébreux à travers le désert, tel qu'il est rapporté dans la Torah, aurait vidé l'Égypte de plus d'un quart de sa population. Une saignée catastrophique. Or, les fonctionnaires du Pharaon, si zélés pour noter les moindres incidents dans le royaume, ne la mentionnent dans aucun papyrus, sur aucune stèle, pas plus d'ailleurs que les scribes des nations voisines. Il faut donc bien convenir que l'épisode a une signification surtout symbolique. Pour en revenir aux rêveries du passé, le Moyen-Âge a idéalisé Alexandre le Grand à l'instar du légendaire roi Arthur pour fixer le modèle parfait de la chevalerie. La Renaissance remet l'Antiquité à la mode, mais attention, en choisissant ce qui convient et en omettant tout le reste. L'Antiquité est resservie superficiellement à titre de contrepoint au christianisme, car la profusion de sujets mythologiques remis au goût du jour permet d'échapper au bûcher de l'Inquisition, n'engage à rien et n'est que la marque d'un agnosticisme larvé. Quand Shakespeare parle de l'ancienne Rome ou de la Grèce, il glorifie les Tudors au détriment de la maison des Yorks qui les précédait. Ces drames regorgent d'allusions politiques contemporaines sur la problématique du pouvoir et ces acteurs arboraient des rapières et des costumes fantaisistes typiques de l'ère élisabethaine. En ressuscitant Titus, Bérénice, les Horaces, Phèdre, Britannicus, un corneille ou un Racine, écrivait, comme vous le savez, pour le roi de France et sa cour, leurs comédiens portaient perruques et dentelles, les vertus prônées étaient celles en vogue à Versailles. Les peintres de la Renaissance et du Baroque ne s'embarrassaient pas d'exactitudes historiques non plus. Dans leurs tableaux, les bergers devant les tables à Bethléem sont des paysans flamands ou toscans, les anciens égyptiens, des sultans ottomans. Le passé ici n'est qu'un prétexte. Il manque bien sûr l'érudition scientifique, mais il manque surtout le désir de connaître le passé pour ce qu'il était. Et non seulement pour ce qu'il représente. Depuis quand, alors, étudie-t-on le passé pour le passé ? L'apparition de l'égyptologie et de l'archéologie au XIXe siècle change la donne. Bonaparte, au pied des pyramides, frappe les esprits, suive les découvertes sensationnelles d'une archéologie en plein essor, à Luxor, Pompéi, en Mésopotamie. Le souci d'exactitude historique croît, avec le résultat des fouilles, et la création d'une science. On se lance dans une sorte de récapitulation de l'histoire humaine connue en créant des musées. Simultanément, l'enseignement scolaire de l'histoire devient l'instrument de la formation civique et de la conscience nationale. Très vite, cependant, le rapport au passé se politise, sous l'impact des idéologies libertaires, patriotiques ou impérialistes. Les Français découvrent Vercingétorix, les Allemands Hermann le Cherusque, les Marxistes Spartacus. En Italie, les disciples de Garibaldi s'évertuent à façonner un portrait consensuel de l'Italien, ainsi qu'un passé commun après 1500 ans de souverains étrangers. On développe le concept de la Romanita, dont se nourriront fiction et iconographie du XXe siècle. La littérature, le théâtre, l'opéra, les beaux-arts et même le cirque n'ont pas attendu ces mises au point savantes pour faire revivre de manière fictionnelle les épisodes les plus dramatiques du passé, adaptant, coloriant la matière au gré de leurs propres impératifs, qu'ils fussent artistiques ou commerciaux, avec pour but commun de rendre le passé plus vivant que les souvenirs d'études. Le signal de départ est donné par les écrivains romantiques, tels que Walter Scott ou Alexandre Dumas, mais en ce qui concerne l'antiquité, c'est l'anglais Edward Bulwer-Lytton qui lance véritablement le genre en 1834 en publiant Les derniers jours de Pompéi. Suivent Ben Hur de Louis Wallace en 1880, Salambo de Flaubert en 1884, Kvobadis de Henrik Sienkiewicz en 1895, précédé à l'opéra par Laïda de Verdi en 1871, etc. Vers la fin du XIXe siècle, les peintres académiques ou pompiers, comme on dit, se spécialisent à leur tour dans la réconstitution fidèle de scènes historiques, moyennant quelques concessions au goût du jour. Ils transmettent eux aussi aux spectateurs avides d'exotisme la sensation de participer aux événements de jadis, de le plonger dans un monde qui n'est pas le sien. Et le cinéma dans tout cela ? Eh bien, il reprend le flambeau en 1896, déjà, avec justement Néron essayant des poisons sur des esclaves, des frères Lumière, qui justement, en tout premier péplum, transpose en l'animant à l'écran un tableau de Joseph Noël Sylvestre primé au Salon de Paris, 20 ans plus tôt. Et on va jeter un coup d'œil à ce petit film. Merci. C'est alors, avec ce film, une nouvelle page qui se forme. Car avec l'audiovisuel du XXe siècle, et la télévision suit à partir de 1950, l'histoire entre dans la vie des spectateurs, cette fois toutes couches sociales confondues. Non seulement elle trouve une résonance au-delà du cercle des scolarisés, des privilégiés ayant fait des études secondaires, mais par la magie des images en mouvement, elle devient vivante, tangible, comme jamais auparavant. La symbiose sensationnelle des déplacements spatiaux et géographiques à l'écran, du son, des couleurs, en conjuguant simultanément description, action, émotion et réflexion, crée l'illusion quasi parfaite d'une machine à remonter le temps, avec des effets pervers dont nous allons reparler plus loin. Je cite « Une des choses que le cinéma sait mieux faire que tout autre art, c'est de mettre en scène des sujets historiques », affirmait Stanley Kubrick, qui a signé, comme vous le savez, Spartacus, Barry London, et a travaillé pendant une décennie à ce méga projet sur Napoléon qui n'a jamais vu le jour. « Pour le créateur, disait-il, l'exploration d'une époque révolue constitue un défi visuel sans commune mesure, avec les sujets contemporains. » Et ce, d'autant plus que ce défi, faisant appel tant à l'érudition qu'à l'imagination et à la magie des trucages, implique de fabriquer des univers inexistants. Pourquoi inexistants ? Parce qu'on ne ressuscite pas le passé. Non seulement parce que nous n'avons qu'une connaissance brouillée des événements et de leurs décors, transmis par des témoignages A partiaux et B partiels, mais surtout parce que nous n'en connaissons pas les protagonistes, que leur psychologie, leur vie intime, nous demeure étrangères. Contrairement à ce qu'on est trop souvent tenté de croire, il n'y a pas d'homme éternel. Les savants habitués à déchiffrer les textes anciens savent combien leurs lointains ancêtres étaient différents, pensaient et réagissaient différemment, hormis quelques pulsions fondamentales, avec des critères radicalement autres, d'autres religions, d'autres mœurs, d'autres visions du monde, et ce, dans les moindres détails de l'existence quotidienne. Leurs réactions ou raisonnements peuvent nous sembler aberrants, parfois même inconcevables. Comment imaginer, car il y en aurait eu, relisez Lévi-Strauss, des sociétés où le mensonge n'existe pas ? Ou, plus récemment, un monde sans bavardage, où l'oral, la parole exprimée, a une valeur sacrée, tandis que l'écrit, même si l'écriture existe, n'en a aucune, où le mythe est tout et où le concret est relatif. En adaptant Satiricon au cinéma, Federico Fellini avait renoncé à toute vraisemblance et recréé son propre univers antiquisant. Pour lui, disait-il, les contemporains de Néron étaient des êtres d'un autre système solaire, des extraterrestres qu'il ne comprenait pas. Le cinéaste américain Howard Hawks attribuait l'échec de son film La Terre des pharaons en 1955 au fait que, je cite, il ne savait pas comment parler un pharaon. Mais personne ne le sait. Bien entendu, l'empereur Adrien, ressuscité avec brio par la romancière Margritte Yursenard, possède un profil mental du XXe siècle. Tout comme le Caligula d'Albert Camus, Sinoué l'égyptien de Mika Valtari ou le Jules César de Thornton Wilder dans Les idées de Mars. Tout récit écrit ou filmique reste condamné à cet anachronisme, tant implicite que nécessaire, aussi scrupuleux que puisse être la restitution du costume ou du décor. Dans son discours, le spectacle audiovisuel introduit toutefois un effet pervers lié à l'apparence du réel des images photographiées et à leur persistance. Parfois insoupçonnée dans notre souvenir, fut-il imaginaire, tout sujet, une fois projeté sur l'écran, donne l'illusion de la réalité. Une illusion qui engage les auteurs malgré eux et qui, de surcroît, doit être représentée avec un degré de crédibilité jamais atteint auparavant, ni la littérature, ni le théâtre, ni les beaux-arts n'ont eu à répondre à de pareilles exigences de réalisme. Cet effort de rigueur historique dans les détails fait que l'image finit par prendre le pas sur la réalité. Marc Ferraud relevait qu'avec le recul, un ouvrage historique savant chassait l'autre. En revanche, l'œuvre d'art, son impact fantasmatique et émotionnel, demeurait. Ce qui, paradoxalement, amenait la mémoire du spectateur à identifier l'œuvre imaginaire, le roman, le film, à l'histoire telle qu'elle s'est produite. Pour donner un exemple, l'hérudit aura beau rappeler à haut cri que les fêtes de la mutinerie du cuirassier Potemkin en juin 1905 furent totalement déformées par la légende communiste propagée à l'écran, le public restera marqué par un effroyable bain de sang sur les escaliers d'Odessa qui n'a jamais eu lieu, mais qu'Eisenstein a su magistralièrement visualiser. L'image écrase le texte. Pour revenir à l'Antiquité, un phénomène similaire se produit par exemple avec les dix commandements de Cécile B. 2000. Nonobstant le savoir des égyptologues quant à l'inexistence de l'esclavage dans l'Égypte ancienne, la vue de ces hébreux en loques gémissant sous le fouet de pharaons impitoyables consolide en profondeur toutes les idées reçues, même si le cinéma ne fait ici que reproduire plastiquement les millénaires de représentations bibliques. Les chromos outranciers de ce film persistent dans l'inconscient collectif de plusieurs générations. C'est ce pouvoir intrinsèque de l'image qui fait à la fois la force et la vulnérabilité du cinéma quand il s'adonne à la reconstitution. Séduit, le spectateur a tendance à oublier que la caméra, à l'instar de la plume d'un écrivain, capte un réel factice, un simulacre consenti de part et d'autre, un leurre qui répond à notre attente. La puissance du visuel fait que le simulacre acquiert alors une réalité propre, indépendante de nos raisonnements intellectuels. Et c'est ainsi que peuvent se perpétuer ou même s'amplifier certains partis pris hérités des siècles précédents. Je ne peux m'empêcher de penser ici à un autre exemple qui hante les mémoires. Combien de fois n'a-t-on pas représenté Néron, narcisse, criminel, clone, grotesque, artiste raté, boutant le feu à Rome pour son plaisir. Ce cliché caricatural a été immortalisé avec génie par Henrik Sienkiewicz dans son roman Quo Vadis, prix Nobel de littérature, mais c'est un cliché qu'aucun historien actuel ne prend plus au sérieux. On sait qu'à travers Néron, Sienkiewicz visait le tsar Alexandre II, maître de la Russie orthodoxe et persécuteur des Polonais catholiques. Avec tous ses défauts, l'authentique Néron était un poète de talent et aucun texte ancien ne permet d'affirmer qu'il ait volontairement incendié son propre palais et les inestimables collections d'art qu'il y avait rassemblées. C'est l'oligarchie sénatoriale et les historiens qui en sont issus, tacites, suétonnes, donc Cassius, puis plus tard les pères de l'église qui ont créé la légende noire de cette esthète égarée sur le trône, cette icône satanique dont le petit peuple de Rome a pourtant continué de fleurir la tombe pendant des décennies. Pourtant, comment oublier le numéro de Cabo Vœux, les pleurnichards du Néron de Peter Oustinov dans Khovadis en 1951, un régal qui voue à lui seul le déplacement, sa performance fera école, sera copiée, imitée moult fois. Quelle leçon peut-on tirer d'une analyse des sujets historiques vus par le cinéma et la télévision ? La forte concentration de films et téléfilms sur à peine un peu plus d'un siècle, quelques 2200 films en ce qui concerne l'Antiquité permet de vérifier de manière saisissante et parfois décapante combien le jugement de l'histoire est mouvant, ondulant selon les périodes et qu'il peut se modifier au gré des questionnements que lui adresse la société. Prenez Cléopâtre. Vu en 1910, en 1960 ou en 2000, elle change non seulement de costume mais aussi de profil. Dans le cinéma muet italien, par exemple dans le Marcantonio et Cléopatra de Guazzoni en 1913, la dernière souveraine égyptienne, ici enfin morte, est vilipendée. Elle détourne le noble Marc-Antoine de son devoir patriotique et le réduit à une loque par ses sortilèges pervers. L'éclairage n'est pas nouveau. Pline l'Ancien parlait déjà de courtisanes couronnées, Cicéron de souillures, properces de putains. La conquête de l'Égypte décadente par Octave n'en est que plus justifiée. Comme l'est, est-ce une coïncidence, l'expansion coloniale de l'Italie en Libye au moment du tournage de ce film ? En 1917, la Cléopâtre Vimp de l'américaine Ted Abara conjugue Eros et Thanatos sur le modèle scandaleux du Salomé d'Oscar Wilde, d'Antinéa de Pierre Benoît et de Gustave Moreau, bien sûr. En 1934, à Hollywood, Cécile B. de Mille remplace cette imagerie fin de siècle par un portrait plus moderne. C'est Claudette Colbert et la délicieuse reine d'une comédie romantique sophistiquée, la femme nouvelle de la petite bourgeoisie américaine décontractée et ludique. En 1963, sous la férule et la plume du grand Mankiewicz, Elisabeth Taylor met en évidence l'érudition de la reine. Elle parlait neuf langues, son courage et son intelligence politique qui lui ont permis de régner brièvement dans un monde gouverné que par les hommes. Son échec aussi à réunir les apports culturels et scientifiques de l'Orient et de l'Occident. Le film dresse, et c'est une première à l'écran, un bilan désenchanté. S'il est vrai que toute manière d'aborder des événements ou des personnages du passé véhiculent en priorité des informations sur la société qui produit ce discours, c'est bien ici qu'on peut le vérifier. Sous leur tunique et armure, les protagonistes peuvent carrément commenter l'actualité. La chute de l'Empire romain d'Anthony Mann, sorti également en 1963, alors que les Etats-Unis sont embourbés au Vietnam, explique la décadence de l'Empire par son incapacité d'intégrer d'autres ethnies et d'aider efficacement les nations sous-développées. Et comme Kennedy, mort cette même année, le Marc Aurel du film périt mystérieusement assassiné. En vérité, il est mort de la peste. Gladiator en 2000 qui reprend le même cadre, étrange récit d'un mort en sursis, impatient de retrouver les siens dans l'au-delà, livre une réflexion saisissante sur le spectacle de masse, l'opium du peuple et son rôle dans la société en tant qu'instrument des puissants. Les jeux au colisée, démontre le cinéaste Ridley Scott, sont la CNN ou la Raïd d'aujourd'hui. Je n'invente rien, il l'a dit lui-même. L'universalité du cinéma et la possibilité actuelle de comparer des films de nationalités très diverses, ce n'est pas toujours été le cas, font ressortir les divergences de perspectives politiques. Le conquérant des uns devient l'envahisseur des autres, le civilisateur est perçu comme un occupant, le résistant ou le patriote passe pour un terroriste, selon l'origine et l'âge du film, une bataille sera tantôt une victoire, tantôt un massacre. Comme pour la caméra, tout est question de point de vue. Le traitement des grands personnages, selon les pays producteurs, est très éclairant. Il faudra attendre près de 60 ans avant que le cinéma occidental n'aborde Alexandre le Grand. Après deux guerres mondiales, on le comprend, les conquérants de cette trempe ne sont plus en odeur de sainteté. En 1956, enfin, Richard Burton l'interprète sous la direction de Robert Rossen, une ancienne victime de la chasse aux sorcières, Macartiste, qui profite de cette fresque américaine tournée en Espagne pour analyser les fondements de l'impérialisme, l'échec des idéalismes politiques à travers la représentation d'un général fascinant, complexe, mais aussi s'attrape despotique et en fin de compte autodestructeur. L'admiration a fait place au doute. Oliver Stone dans son film Alexandre en 2004 s'éloigne encore plus des manuels scolaires occidentaux. Bête noire de la Maison Blanche, Stone choque public et critique en brossant un portrait d'Alexandre imprégné de psychanalyse. Le rêve de grandeur et de noblesse de cet homosexuel traumatisé par ses parents puis grisé par les faveurs du destin s'achève dans l'ivresse du sang. Encore autre est le discours du cinéma de Bollywood en Inde en 1941 et en 1965. Les deux représentations d'Alexandre alias Sikandar y font étrangement écho aux portraits occidentaux des rois perses dans divers films tendancieux sur les thermopiles. Le macédonien devient ici le rouleau compresseur d'une invasion occidentale impitoyable qui doit faire des grecs barbares les maîtres du monde. Les femmes Rajput se suicident en masse pour échapper au viol. Je cite « Pour quelle raison tuez-vous des milliers de gens ? N'avez-vous pas assez à manger en Grèce ? Avez-vous besoin de plus de terre pour vos cimetières ? » demande Poros le roi du Penjab à Alexandre. Et c'est au contact de l'ancienne civilisation indienne que ce dernier et ses généraux égarés sur les rives de l'Indus acquièrent enfin la sagesse la maniaminité et retournent d'où ils sont venus. Voilà ce que nous enseigne le cinéma Made in Bombay. Au thermopile trois sens partiate très peu démocrate défendent héroïquement la démocratie contre les ignobles visées expansionnistes de cruels satrapes orientaux. Pourtant, cette même Grèce esclavagiste et raciste n'a pas d'état d'âme quand il s'agit d'héléniser le monde par le sang dans l'autre direction comme Alexandre. C'est la leçon qu'on peut tirer de films américains tels que « La bataille des thermopiles » en 1961 de Rudolf Maté ou le tout récent « 300 » en 2006. Le premier film se réfère en fait en 1961 à la menace que représente l'URSS et aux murs de Berlin tandis que le second se complaît dans les fantasmes infantiles et fascisants nés de la guerre en Irak. 300 de Zack Snyder a récolté un succès mondial. La jeune génération en raffole, l'édition en DVD a fait un malheur mais qui voit-on ? Des milliers de perses fanatiques aux faciès monstrueux des sous-hommes assimilés à des rats qu'une poignée de bodybuildés a rien extermine dans un ouragan de giclure de sang et de décapitation. Ce jeu vidéo passablement ignoble schématise le monde comme l'a fait Hitler dans Mein Kampf. Toute référence sérieuse à l'histoire a disparu ne reste que des images nausées à vendre que le public faute de connaissances ne parvient plus à décrypter. C'est ici au plus tard qu'il conviendrait de se poser des questions. Jules César est une autre vedette très prisée de l'écran et dont l'image varie de cas en cas. Selon Cinechita il pacifie la Gaule sauvage et inculte car les druides on le sait y pratiquent bien sûr des sacrifices humains à la chaîne en ne songeant ça va de soi qu'à la gloire de Rome. Comme il a un beau profil aculin on passe naturellement sous silence le fait d'avoir marché sur près d'un million de cadavres selon Plutarque les villages celtes sont assimilés à la barbarie au nom d'une vision strictement urbanistique de la civilisation ce qui était d'ailleurs déjà le cas dans l'ancienne Rome. Depuis 1914 le cinéma italien n'a plus jamais filmé d'assassinat de César laissant cet épisode honteux aux anglo-saxons et à Shakespeare cela permettait par la même occasion d'éviter une discussion épineuse sur la justification ou non du régicide question à éviter en particulier sous Mussolini de même dans le Giulio Cesare et Guazzoni de 1914 l'épisode avec Cléopâtre une reine orientale une basanée et tournée puis éliminée au montage car il s'agit d'une liaison compromettante indigne d'un grand d'Italie Berlusconi n'était pas encore né quant aux français ils se sont plutôt penchés sur les cavalcades du grand siècle et l'épopée napoléonienne anciens colonisés ils se sont abstenus d'illustrer l'occupation de la Gaule jusqu'à les années 60 sous deux Gaules quand Astérix et sa potion magique ont enfin permis de ridiculiser le conquérant en Allemagne Arminius alias Hermann le chef germain qui infligea aux légions d'Auguste la plus cuisante défaite de l'histoire romaine en l'an 9 et stoppa définitivement l'avancée des légions sur les rives du Rhin est devenu l'idole des nationalistes d'Ukrain au 19e siècle et en 1923 pour réagir à l'occupation humiliante de la Roure par les troupes franco-belges le film muet allemand Die Hermannschlacht c'est-à-dire la bataille de Hermann assimile l'ennemi héréditaire français aux romains les latins sans distinction représentent l'arbitraire et la luxure et la salle vibre sous les applaudissements des futurs électeurs d'Hitler lorsque le vaillant Arminius précurseur de Siegfried et peut-être même son modèle terrasse l'envahisseur curieusement les réactions les attitudes et surtout le vocabulaire dans les intertitres attribués aux franco-romains rappellent ceux de la SS et de la Wehrmacht nazie en pays conquis 20 ans plus tard c'est exactement les mêmes termes l'antiquité voient naître et disparaître les empires comme on le voit le choc de monde aujourd'hui éteint et propice à l'exemplarité aux situations et confrontations archétypales et par conséquent aussi à la manipulation politique un des cas les plus explicites en la matière reste l'illustration du conflit avec Carthage la grande rivale de Rome dans la Méditerranée rappelons que c'est Gustave Laubert qui a ressuscité la légende de la Carthage punique avec Salambo de son propre aveu il a dû se contenter d'une archéologie probable tant il est vrai que les vainqueurs ont effacé toute trace des vaincus il a introduit dans son récit la colossale et effroyable idole de métal de Moloch auquel les Carthaginois auraient sacrifié leurs enfants Moloch est en fait une déité ammonite selon la Bible et aucune trouvaille archéologique ne conforte la réalité de ce dieu à gueule béante et cracheur de feu en Afrique du Nord les sacrifices humains sont d'ailleurs un lieu commun de la propagande anti-carthaginoise de Rome néanmoins l'opéra Mussorgsky le roman populaire Emilio Salgari la bande dessinée Alix et le cinéma feront abondamment appel à ce produit fantaisiste du 19e siècle une représentation de la cruauté orientale qui n'est pas dénuée d'arrière-pensée en effet au début du 20e siècle on assiste en Italie à une véritable floraison du mythe de la perverse Carthage affrontant la Rome vertueuse au lendemain de la guerre italo-turque de 1911-12 et la prise de Tripoli le cinéma italien fête l'annexion colonialiste de la Libye en produisant le mémorable super spectacle Cabiria de Giovanni Pastrone c'est un jalon dans l'évolution du 7e art sans aucun doute plombé par les intertitres empoulés du poète national Gabriele Danoncio la Rome antique y sauve la belle Cabiria de l'immolation dans la gueule de Moloch et après 3 heures d'échauffourer éradique la barbarie de Carthage au soulagement de la vraie civilisation même schéma après l'invasion de l'Ethiopie en 1935-36 lorsque sort fort opportunément la fresque fasciste Sipion l'Africain couronné à Venise par la coupe Mussolini le valeureux Sipion sauve la patrie italienne de la souillure carthaginoise en affrontant les éléphants d'Anibal les aigles de Rome anéantissent ainsi la menace africaine en matière de sujet antique le cinéma le cinéma américain c'est lui prioritairement inspiré de la Bible et en particulier de l'Ancien Testament pour la masse des spectateurs américains les saintes écritures sont les seuls récits connus du monde antique de surcroît plusieurs épisodes bibliques se prêtent à des extrapolations ou des parallèles utiles à l'historiographie nationale de la traversée du Mayflower à la conquête de l'Ouest les philistins ne sont-ils pas les peaux rouges d'autrefois l'Egypte pharaonique n'est-elle pas une image de la monarchie britannique que fuyait les puritains et que combattit George Washington Sodome et Gomorre ne représentent-elles pas la métropole pavée de vice de tentation à laquelle tout émigrant dévot doit préférer rusticité et grands espaces dans son introduction filmée des dix commandements de 1956 Cécile Bidemille en personne présente l'exode d'Egypte que domine un dictateur païen entendez athée comme une traversée du désert vers la liberté et ses valeurs morales authentiques qu'il faut impérativement préférer au cauchemar stalinien Après 1945 la conquête de la terre promise à Canaan préfigure bien sûr la construction violente de l'état moderne d'Israël dans le film David et Bézabé 1951 de Henry King le petit David vint le géant philistin arabe puis devenu adulte sous les traits du séduisant Grégory Peck porte l'étoile jaune cousue sur sa tunique quand il ne la brandit pas sur son bouclier pour venger les victimes de l'Holocauste or l'hexagone étoilé appelé le sceau de Salomon somme de la pensée hermétique n'est devenu un symbole sioniste qu'à la fin du 19ème siècle d'anachronisme et volontaire en 1959 Salomon et la reine de Saba de King Vidor détournent carrément l'histoire en inventant de toutes pièces une agression armée de l'Egypte menace de Nasser oblige après la crise de Suez en vérité Salomon était le gendre du pharaon sous Sennès 2 alliés dans le film à un pharaon hostile les mohabites du film jurent je cite de jeter les israélites à la mer tandis que Salomon Yul Briner porte parole de la propagande de Tel Aviv promène la reine de Saba Gina Lolo Brigida à travers son royaume florissant en lui demandant je cite peux-tu imaginer qu'il y a quatre ans à peine tout ceci n'était qu'un désert puis il remporte une victoire imaginaire et éclatante contre un adversaire dix fois plus nombreux pas un mot de tout cela dans la Bible mes publics et critiques de 1959 n'y ont vu que du feu le constat s'impose plus un film met en scène un passé lointain plus il parle du présent il y a des cas où même un grand réalisateur perd le contrôle de son film où trop de cuisiniers gâchent le festin le fameux Spartacus de Kubrick avec Kirk Douglas se base sur un roman de l'auteur communiste Howard Fast il était courageux sinon téméraire de l'adapter en 1960 alors que la guerre froide était loin d'être terminée à la tête de 120 000 esclaves révoltés l'authentique Spartacus défia Rome pendant trois ans pillant la péninsule et remportant neuf victoires éclatantes contre les légions aguerries de la capitale avant d'être affaibli par des dissensions internes est finalement battue prétextant des restrictions budgétaires la faction conservatrice du studio et production universelle exige que Kubrick ne montre que l'ultime bataille une très impressionnante séquence de plus de dix minutes et passe tous les autres engagements militaires sous silence ces coupes faussent cependant la portée du récit qui n'illustre plus que l'escapade de milliers de fugitifs leur veine marche vers la mer et leur anéantissement par l'ordre établi comme si la carrière de Napoléon se résumait à Waterloo ainsi la version finale du film démontre que toute révolte contre la république est vouée à l'échec et considération esthétique mise à part spartacus n'est plus qu'un puissant hymne à la liberté concept flou et malléable à volonté bref un film politique amputé de son message à ce type d'intervention sournoise du studio peuvent s'ajouter des déformations déjà anciennes dues à l'incompréhension à l'ethnocentrisme ou destinées à discréditer les siècles précédents ainsi la divinisation souhaitée du monarque dans l'empire romain signalise toujours à l'écran la folie du tyran c'est Caligula qui venait devenir dieu ou Commode qui se fait passer pour un dieu alors que cette opération symbolique visait en réalité la fonction et non l'individu autre épouvantail que celui du soi-disant polythéisme des anciens concept simplificateur et infamant né dans le monde judéo-chrétien que l'étude des d'extrudes orientales nous a appris à considérer avec la plus grande circonspection de crainte d'essuyer un échec public dans l'Amérique profonde Hollywood a refusé d'aborder l'Egypte des pharaons avant les années 50 puisque c'était une époque païenne quand elle a mis en chantier sinoué l'égyptien de Michael Cortez en 1954 l'industrie a justifié son choix par le fait qu'elle illustrait le sort tragique du pharaon Akhenaton proclamé abusivement précurseur monothéiste du judaïsme alors qu'une forme de monothéisme préexistait en Égypte bien avant Akhenaton mais on ne saurait être assez prudent cela permet en tout cas de mettre en scène une sorte de persécution proto-chrétienne dont la douce Jean Simmons fait les frais de manière générale les croyances dites païennes sont systématiquement ridiculisées et au cinéma les grands prêtres égyptiens par exemple sont tous mais sans exception dépeints comme de fourbes intrigants comme les jésuites de l'antiquité il est certes plus aisé de s'attaquer aux spiritualités éteintes qu'à l'opus Dei on oppose donc l'incroyance des romains à la fois fervente des martyrs chrétiens une perspective confortée et encouragée par des siècles de messianisme la vérité est plus cocasse car les romains manifestaient une religiosité intense et tolérante comme l'a très bien démontré la récente série télévisée Rome et ils traitaient les chrétiens d'athées puisque ceux-ci excluaient leur panthéon entendons-nous le cinéma n'a pas la palme de la manipulation certains scénaristes semblent s'être servis de l'antiquité comme dans un supermarché pour illustrer tel ou tel propos moralisateur ou politique ou faire passer leur vision du monde mais en cela le cinéma n'est encore une fois que l'aboutissement d'une longue chaîne de travestissement historico-culturel auquel nous participons Nolens-Volens et où déjà les mémorialistes d'autrefois portent leur part de responsabilité on pourrait résumer le rapport cinéma passé comme suit à l'écran le représenté et sa représentation nous donnent une triple leçon d'histoire il est possible d'y décrypter du moins en partie 1. le passé tel qu'il est rapporté par les anciens 2. le passé tel qu'il est conçu par le présent et 3. le présent tel qu'il se reflète dans cette interprétation du passé ça va encore ? bon on reproche facilement au film historique pourtant si riche en enseignements en perspective révélatrice de notre manière de fonctionner en remise en question on lui reproche son manque d'authenticité mais l'exercice consistant à déceler les inexactitudes de détails de la longueur des glaives à la confusion des noms ou à la couleur des manteaux est oiseux car il ne dit rien sur l'éclairage général du film son sous-texte ou son message subliminal ni sur ses qualités proprement cinématographiques s'entend il est infiniment plus intéressant et plus instructif d'analyser le pourquoi de certaines erreurs divergences ou altérations et par conséquent tout ce qu'elles induisent derrière ces irrégularités il peut y avoir oui la désinvolture ou de l'ignorance certes mais aussi et plus souvent un choix délibéré et irresponsable occasionné par de multiples facteurs économiques accidentels artistiques car comme tout art le cinéma a ses propres impératifs dramaturgiques par parenthèse certaines erreurs se trouvent déjà dans les vénérables romans dont le théâtre puis le cinéma s'inspirent quand on sait que la flotte romaine n'utilisait jamais de rameurs esclaves pour manœuvrer ses vaisseaux de guerre tous les prémices du récit de bainure s'effondre en des instants aussi critiques il eût été suicidaire de confier la marche de trirem à des amateurs ou pire à des rameurs éventuellement hostiles Rome ne condamnait pas aux galères et ses équipages étaient constitués de spécialistes bien entraînés et payés que dire encore du fait que l'historiographie n'a jamais relevé la moindre trace le moindre témoignage d'une cellule chrétienne dans la cité de Pompéi avant sa destruction par la lave du Vésuve la trame si édifiante des derniers jours de Pompéi de Paul Wallet est donc pure fantaisie à tous les niveaux mais la plus grande bourde dans le genre reste celle des fameuses catacombes de Rome ces cimetières souterrains où se seraient réunis en secret les premiers chrétiens et qui font ricaner les historiens depuis belle lurette beaucoup trop exigu comme n'importe quel touriste peut le constater en s'y faufilant avec un tracé connu des autorités et de la police donc une parfaite souricière et en tant que nécropole guerre propice à la célébration de rites religieux autre que commémoratif l'église des catacombes c'est une fois de plus une invention du 19ème siècle et pourtant la liste des romans des tableaux gravures films et bandes dessinées qui reprennent ce cliché romantique est décourageante mais refermons la parenthèse les véritables anachronismes sont d'une autre nature et souvent ils passent inaperçus entendre le prophète Lot dans Sodome et Gomorre en 1961 de Robert Aldrich souhaiter abolir les classes sociales et l'esclavage ou voir les premiers chrétiens dans un quelconque pelplume lutter pour la liberté et l'égalité de tout le genre humain alors qu'il a fallu 1500 ans en Occident chrétien pour songer et abolir l'esclavage voilà des bavures autrement plus graves que la montre bracelet oubliée au poignet d'un figurant ou le poteau télégraphique qui a échappé à la vigilance d'un caméramen trop d'histoire tue la fiction trop de fiction efface l'histoire disait Alexandre Dumas pour autant bien sûr que la fabulation ne soit pas une tromperie il est difficile il est vrai à l'écran de trouver l'équilibre entre authenticité et efficacité narrative un point qui divise fréquemment le public et la critique et qui repose sur un malentendu jamais exprimé mais pourtant fondamental le cinéma de fiction n'a pas à être du documentaire il utilise le passé en priorité pour procurer du plaisir ensuite seulement et à la rigueur de l'instruction le cinéaste doit lui d'abord chercher la vérité dramatique même en brodant il ne cesse d'interroger l'histoire et ses personnages dans ce processus le grossissement ou les ellipses sont parfois des nécessités le signe du païen 1954 de Douglas Sork compte les méfaits d'Attila roi des 1 autre personnage diabolisé à excès au fil des siècles le film s'achève par une bataille un guet-apens fatal tendu par les romains au cours duquel Attila alias Jack Palance est poignardé par sa concubine le véritable Attila est mort des suites d'une hémorragie pendant sa nuit de noces à des milliers de kilomètres des légions romaines la critique chez nous a vite conclu à la stupidité proverbiale des scénaristes hollywoodiens et à un produit destiné aux masses incultes jusqu'au jour où l'on a découvert que le film suivait dans sa dernière partie exactement l'intrigue de l'opéra Attila de Giuseppe Verdi sur quoi il est temps de baisser le rideau sur la scène comme à l'écran mesdames, messieurs je vous remercie de votre patience au cinéma plus on parle du passé plus en fait on parle du présent le film que vous allez voir aujourd'hui est cette rareté parmi les raretés c'est un peplum qui réfléchit et qui veut faire réfléchir c'est à dire un film qui divertit et qui s'adresse quand même à un public adulte Agora pour ceux qui ne connaissent pas la signification du nom simplement du nom Agora c'est le nom qu'on donnait à la place dans les anciennes cités dans l'antiquité c'est la place à la fois où on fait du commerce mais aussi où on échange les idées et Agora parle de deux choses d'une part c'est un film sur une ville c'est Alexandrie au bord de la Méditerranée au 4ème et 5ème siècle après Jésus Christ c'est une des plus grandes villes de l'antiquité célèbre pour son phare que vous allez voir d'ailleurs et aussi pour la fameuse bibliothèque d'Alexandrie petit détail c'est la deuxième bibliothèque puisque la première a été brûlée accidentellement par la soldatesque de Jules César quelques 5 siècles auparavant mais enfin c'était la plus grande bibliothèque du monde antique et qui est restituée ici dans ce film qui date de 2009 pour ne pas le dire et qui est sorti en première mondiale à Cannes en 2009 ce film de l'espagnol Alejandro Amenabar l'enfant terrible du cinéma espagnol aujourd'hui ce film restitue d'une part cette ancienne ville avec évidemment toute la technologie d'aujourd'hui numérique d'une manière tout à fait stupéfiante disons le travail de reconstitution le travail je dirais d'archéologie cinématographique chapeau on n'a pas souvent vu ça d'une manière aussi frappante on sent la ville exister cela dit c'est avant tout un film sur une femme la célèbre et c'est le tout premier film qui se penche sur cette femme la célèbre hypathie d'Alexandrie c'est un cas difficile un cas douloureux c'est la dernière grande savante de l'antiquité qui a été atrocement assassinée par c'est là que ça devient embarrassant mais enfin c'est quand même comme cela par des fanatiques chrétiens en 415 souverreur elle était c'était une philosophe et une astronome ses enseignements sont perdus on ne sait pas exactement en matière d'astronomie ce qu'elle enseignait le cinéaste a pris quelques libertés en mettant dans sa bouche certaines théories de Kepler mille ans plus tard mais enfin ces idées là on les retrouve déjà sous une forme ou une autre déjà dans l'antiquité donc la chose est joliment vraisemblable pour tout de suite dire les choses ce film bon d'abord est un projet la cinéaste française Yannick Belon a travaillé pendant 10 ans sur un scénario sur Hypatie d'Alexandrie d'Alexandrie pas seulement parce que c'était une femme mais parce que la matière est brûlante et hélas elle n'a jamais pu le financer d'autant plus qu'Aménaval littéralement lui a brûlé lui a coupé l'herbe sous les pieds c'est un film entièrement européen pas un sou américain là-dedans tourné à Malte en partie dans les décors de Gladiator d'ailleurs on utilise des éléments mais on ne les reconnait pas et c'est un film qui eut été impensable à Hollywood aux Etats-Unis ce film a été montré depuis dans une ou deux salles à New York dans une salle à Los Angeles point la ligne tellement les gens ont détesté ce film a à peine été montré en France il existe un DVD oui mais rares sont les salles qui l'ont montré ça a été un triomphe en Espagne on va y revenir d'abord parce que c'est un produit national même si c'est tourné avec des équipes internationales des stars de Hollywood comme Rachel Weisz il est vrai que ce film retourne entièrement les situations qu'on connait du peuple généralement on voit de gentils agneaux chrétiens martyrisés par d'horribles tyrans romains ici c'est l'inverse ce sont de gentils d'agneaux païens et accessoirement aussi la communauté juive d'Alexandrie qui sont massacrés par de cruels chrétiens évidemment ça gêne un petit peu il faut dire que l'histoire est authentique et Amenabar lui évidemment vise à travers son récit toute forme d'intégrisme ce qui est intéressant c'est qu'il montre aussi bien un des plus grands fanatiques là-dedans qui s'appelait Pierre le Prêcheur il a des traits des traits d'Afrique du Nord c'est normal vous me diriez pour l'Alexandrie y compris pour le grand adversaire d'Hypathy qui était le patriarche d'Alexandrie Cyril il y a aussi des traits d'Afrique du Nord ce qui est aussi logique en soi mais quand ils sont tous habillés de noir et qu'ils sont entourés encore d'une espèce de horde militarisée de SS de l'époque d'abord ça sent drôlement en Khomeini et puis on se dit mais c'est quand même curieux on voit des intégristes islamistes qui jouent aux chrétiens pour un film espagnol cela dit donc un film qui se dresse contre toute forme disons d'intégrisme de fondamentalisme quel qu'il soit et la lecture en est vraiment enfantine on le voit tout de suite ce dont il faut quand même se méfier aussi c'est que en dépit de cette lisibilité évidente on voit que c'est un film qui a été tourné ces dernières années marqué par tous les événements que vous connaissez c'est que l'historien lui sera forcé de nuancer parce que Hermes Nabar a lui aussi arrangé un peu l'histoire d'une part parce que le fameux patriarche Cyril qui s'est vraiment fait un très méchant n'a pas d'après ce qu'on sait de l'histoire eu une relation directe et concrète avec l'assassinat d'Hypatie dont on disait d'ailleurs et on le va voir dans le film que c'était une femme très belle tous ses éductions ses étudiants étaient amoureux d'elle c'est le cas effectivement n'a pas été mêlé directement à cet assassinat sans doute que ses prêches parce qu'il s'adressait il attaquait certaines entre guillemets hérésies chrétiennes et notamment le paganisme là où il existait encore et dans ses écrits mais au fait évidemment que la lecture de ce qu'il a dit ou disons de ce qu'il a écrit et puis l'audition de ce qu'il a dit a provoqué sans doute des vagues et de fanatisme et il s'est créé des sections paramilitaires chrétiennes qui ne sont pas très sympathiques autre chose détaille aussi Hypatie elle-même est présentée comme une sorte de martyr des libres penseurs penseuses une sorte d'athée évidemment elle le dit ouvertement l'authentique Hypatie était une philosophe néo-platonicienne aux antipodes de l'athéisme et chose curieuse qu'on sait très peu c'est que à sa mort elle a été considérée comme une martyr de l'église chrétienne des Nestoriennes et même une martyr pour l'église chrétienne de Constantinople allez savoir pourquoi toujours est-il ce film soulève des tas de questions et il est hautement si vous voulez contemporain donc passionnant à déchiffrer à tous les niveaux beaucoup de plaisir de l'église chrétienne 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 de l'église chrétienne